bonjour youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2022 riche en émotions on l'espère et riche de plein de péripéties humaines moi je vous souhaite une bonne année à tous et que le sort vous puisse puisse vous être favorable comme le dirait certains héros de communes de deux livres mais bref aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu particulière on s'est un peu détaché du style asiatique dernièrement c'est une vidéo reprise d'un live voilà une reprise d'un live que j'avais fait sur sur twitch d'ailleurs je stream tous les lundis mercredi et vendredi soir à partir de 18 heures donc n'hésitez pas à me rejoindre on fait que du minecraft sur ce live on est au clair on fait que du minecraft que du build dernièrement on a pu construire une cathédrale et on avait fait juste avant cette cathédrale la construction que vous allez voir et que vous êtes en train de voir actuellement cette construction je suis en train de la planifier donc avec mes blocs de l'aide classique vous commencez à avoir l'habitude les gars et il s'agit tout simplement d'un petit donjon grosso modo petit donjon fortifié slash château je me suis un peu inspiré de ce qu'on peut trouver dans les pays norvégiens je sais pas si vous voyez un peu ce ce château un peu blanc voilà sur les sur les sur les montagnes même si un peu j'avais un peu dans l'idée quelque chose dans ce genre là bien que là sur le build en lui même je sois vraiment en freestyle total j'ai pas d'image de rêve j'ai juste mes beaux yeux mon clavier et mais comment voir les dites pour aller jusqu'au bout de la nuit et très honnêtement je pense que je m'en sorte pas mal donc la voyez que j'ai planifié les différents éléments les différents endroits où je voulais placer mes tours pour avoir déjà une grande verticalité je suis très en escalier déjà j'aime bien la forme que ça donne je travaille très rarement d'ailleurs sur du terraforming en direct comme ça quelque chose qui change mais voilà j'avais planifié mes différentes emplacements de tours que à présent je viens retravailler et je vais ajouter mes deux tours d'entrée pour ajouter un peu de détails et de différences sur le sur l'entrée vraiment de la construction je voulais pas avoir deux tours qui sont l'une au même niveau que l'autre je trouve ça sympa mais sans plus moi je veux pas du sympa je veux quelque chose d'un peu plus voilà qui a une petite subtilité qui ajoute un petit cachet voilà donc je voulais pas juste un truc de sympa je voulais quelque chose de plus original d'où le fait que je décale mes deux tours qui en est une plus haute que l'autre et une plus petite j'ai aussi ajouté sur celle qui est plus haute un toit très pointu pas trop on m'avait déjà fait des reproches comme quoi c'était trop grand surtout que là je dois faire un aspect assez réaliste je peux pas me permettre de faire des proportions trop disproportionnées justement donc je me suis pas fait un toit trop 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 grand puisque in fine cette construction vous voyez là est destiné à un serveur mmorpg donc un jour nous l'espérons cette construction sera jouable enfin jouable tu vois ce que je veux dire ma gueule on pourra en tout cas l'aménager derrière j'ai l'intérieur à faire ça va être très très drôle on va s'amuser on va s'amuser mais j'ai commencé un peu à réfléchir à deux trois trucs mais surtout des problèmes vis-à-vis de la salle de la salle du trône mais donc voilà donc voilà j'ai fait ma petite petite entrée avec vous avez vu pour les pour les qu'on appelle ça pour la grille d'entrée j'ai utilisé vraiment quelque chose de différent j'ai utilisé j'ai pas utilisé juste des fans classique j'ai utilisé vraiment des comme on appelle ça des enclumes dans club puisque c'est un aspect beaucoup plus massif et justement je voulais quelque chose d'assez massif donc des enclues avec des bonnes des blocs de barrières en dessous donc le 166 juste histoire que ça va soit maintenu en équilibre un petit truc classique petite astuce voilà pour faire vous entrer vous pouvez utiliser les hopper je crois que c'est quelque chose qui se fait assez souvent là oui je suis en train de retravailler mais toujours grosso modo ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des copiers collés de la tour que j'avais déjà fait j'avais pas calculé ça comme ça à l'origine quand j'avais fait mes tours j'avais pas calculé le fait que j'allais réutiliser mes tours d'une d'une à l'autre mais il s'est avéré que les proportions étaient grosso modo les mêmes donc j'ai mis mes tours un peu partout en tout cas là où il fallait et j'ai mis la texture voyez cette texture un peu orange cette je sais pas le nom de ce bloc mais j'ai mis cette texture un peu un peu un peu brune derrière pour le pour le fond du mur pour ajouter un peu de un peu de contraste et un peu de voilà un peu de pétillant à l'oeil et je trouve que je trouve que ça rentrait bien et je voulais aussi faire une tour un peu comme tour de réponse la tour de réponse donc juste une tour classique des pleines avec un petit toit qui qu'il fait bien un truc très médiéval on est sur un aspect une structure très médiéval en soi et du coup du coup voilà je voulais avoir une tour qui servirait potentiellement soit de donjon je vous avoue que j'avais pas réfléchi puisque ça au lors lors de la construction mais je voulais quelque chose qui qui servent plus de deux donjons ou éventuellement de chambres ou voilà un truc un peu un peu versatile au niveau de l'utilisation on peut en avoir et donc voilà je fais sa petite tour que je m'amuse à comme vous voyez à copier coller allègrement par ci par là par là par ici voilà pour justement gagner du temps puisque encore une fois je vous rappelle on est en live d'ailleurs on n'y a pas passé beaucoup de temps sur cette construction je pense qu'on y a passé trois lives en tout donc une petite dizaine d'heures même pas une petite douzaine d'heures plutôt et donc beaucoup de discussions je vous avoue que je construis très très lentement beaucoup plus lentement en live qu'en construction puisque puisqu'on discute beaucoup et j'ai tendance à me perdre un peu sur ce que je dis bref après avoir mis toutes mes tours là parce que grosso modo là ce qu'on faisait c'était mettre des tours on était comme ça on mettait des tours on sera un joueur d'échec on serait tellement ennuyeux à jouer des tours voilà on a mis des tours partout là je m'attaque un peu plus à la un peu plus à la structure du château comme je vous ai dit très médiéval voilà je voulais quelque chose de très médiéval donc donc là je remets ma tour parce que j'aime les tours comme vous l'avez compris mais quelque chose de très médiéval très médiéval fantasy mais pas trop fantasy donc très médiéval je me suis ma petite extension très linéaire en diagonale mais très linéaire sur laquelle je vais rajouter grosso modo le haut de mon château le château pour faire simple il ya plein de tours c'est résumé il ya plein de tours et c'est grosso modo un rectangle ma structure principale ma structure vraiment principale du château exactement c'est vraiment un rectangle qui en qui est biseauté qui en billets ça se voit vachement bien sur ce plan envoyé on a tous les je crois que je me suis décalé tous les trois ou tous les quatre blocs voilà parce que je lâche sur les structures assez simple nous je suis sur une structure assez simple je peux me permettre de faire un de faire un de faire beaucoup de détails puisque je vais pas mettre beaucoup de détails en fait plus ma structure est simple j'aurais tendance à mettre des degrés dans tous les sens des angles dans tous les sens puisque c'est plus simple à travailler plus vous allez mettre de détails sur votre structure plus ça va être compliqué de mettre des angles tous les sens bien que je vous dis ça d'ailleurs ça sortira sur youtube bientôt mais je vous dise un peu les gars mais bien que sur la cathédrale on est pas mal de détails et je vous avoue je vous avoue qu'on a fait des petites dingueries voilà pas piquer des hannetons vous me direz ce que vous en pensez quand ça sortira mais même si vous l'avez joué en live sympatrique très sympatrique voilà voilà ce que je voulais dire c'est cette petite cette petite cathédrale bref dans tous les cas moi j'ai fait un toit entre temps là on pavasse on pavasse mais j'ai fait un toit c'est droit très droit le toit très très simple il n'y a pas de il n'y a pas de fichuriture où je descends en concave au milieu je remonte non là on est sur de la presse praticité praticité et donc je voulais un toit voilà très simple très rectiligne juste avec mon petit mon petit homme petit diagonale ma petite diagonale je l'ai fait vert en prise marine pour avoir un petit contraste un peu différent différencier un peu les tours les tours du toit principal et puis aussi comme vous voyez sur la droite vous avez aussi les la ville où il avait été utilisé des toits aussi en prise marine plutôt dans une coloré verdâtre et je me suis dit en rappel de ça on va faire on va faire ce même coloris qui va bas qui va faire un petit clin d'oeil sympathique qui est toujours bon à prendre voilà et là grosso modo ce que je suis en train de faire c'est que je m'ajoute vu que ma structure est très simple que je voulais dit c'est un rectangle j'ai ajouté une extension de l'autre côté et là je suis en train de m'ajouter une nouvelle extension ici alors ces petites extensions c'est juste pour casser cette linéarité j'ai joint aussi ma tour qui est tout en haut à droite avec la structure principale avec un petit balcon très simple je vous avoue que je me suis pas encore posé la question sur le fait que je mette un toit mais bon c'est un petit détail mais au niveau de la structure on est sur quelque chose de relativement simple et je m'étais réservé cette dernière petite tour puisque je savais pas trop encore comment j'allais travailler mais finalement le choix a été fait la travailler en mode tour de réponse voilà voilà et c'est tout grosso modo pour cette pour cette construction qui voyez donne un rang super bien moi très honnêtement je suis très content de cette structure alors je vous avoue que cette vidéo au début je voulais la faire plutôt en mode en mode comme les let's build steampunk asiatique malheureusement il se trouve que j'avais pas pris j'ai pendant les lives pris assez de plans de coupe pour expliquer pour expliquer tout ce que je faisais et j'avais plus que les timelapse malheureusement mais donc voilà on se retrouve avec une vidéo dans ce genre là que vous êtes en train de regarder un peu plus différente de ce que je voulais faire mais qui a tout de même son charme et en tout cas j'espère que ça vous aura plu bon en tout cas lors de la construction c'était un plaisir de la faire lors de ce commentaire est ce qui est un peu un peu étrange je vous avoue mais ça change ça me rappelle les lettres les lettres style apps les gars voilà ça change un peu moi c'était très plaisant et j'espère pas cette construction aussi vous aura plu voilà un petit truc comme ça qui change un peu de l'ordinaire et qui est quand même assez fat on a quand même une structure assez fat mais ce que je vous recommande c'est de venir passer à faire un petit coucou en live c'est encore plus simple et c'est du direct on peut réagir et interagir ensemble tout de suite en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bonne année à tous encore une fois et à plus tard à plus tard sur youtube ou à plus tard sur twitch c'était petit chinois dansez salut bonne année